Il a longtemps marché sur les pas de Benyamin Netanyahou. Pourtant, rien ne prédestinait ce fils d'immigrant juif américain à une telle carrière politique. Naftali Bennett est d'abord un entrepreneur à succès. En 2005, il devient multimillionnaire après avoir vendu sa société de cybersécurité Ciotat pour 145 millions de dollars. C'est sa mobilisation au cours de la guerre de 2006 contre le Hezbollah au Liban qui le convainc à se lancer en politique. La même année, l'ex-commandant de compagnie dans l'unité Maglan est nommé chef de bureau du Likoud aux côtés de Benyamin Netanyahou. Il le quitte deux ans plus tard pour diriger la principale organisation des colons israéliens, le conseil de Yesha. Sa carrière prend un nouvel élan lorsqu'il rejoint en 2012 le foyer juif qui remportera 12 sièges de député un an plus tard. Naftali Bennett pèse alors sur l'échiquier politique israélien. Il intègre les coalitions gouvernementales de Benyamin Netanyahou et obtient en échange des portefeuilles de ministres. Les affaires religieuses d'abord, l'économie, la diaspora, puis l'éducation et enfin le ministère de la Défense jusqu'en mai 2020. Religieux orthodoxes, Naftali Bennett se pose en défenseur de l'identité juive israélienne. Favorable à l'expansion des colonies où se trouve une grande partie de sa base électorale, il se dit fermement opposé à une solution à deux États. Soyons clairs, nous ne permettrons en aucun cas au gouvernement israélien de reconnaître un État palestinien. Nous ne permettrons pas à Israël de remettre même pas un centimètre de terre aux Arabes. Redevenu député à la Knesset sur la liste Yamina, ce père de quatre enfants commence à se démarquer de Benyamin Netanyahou et mente à se décrire plus à droite que le Premier ministre. Ses ambitions sont longtemps restées cachées jusqu'à ce dimanche 30 mai, où il apporte son soutien au centriste Yair Lapide. J'annonce que je vais tout faire pour former un gouvernement d'union avec mon ami Yair Lapide. Former une alliance avec des partis plus à gauche idéologiquement, impensable pour de nombreux partisans du leader de la droite nationaliste religieuse. Un rapprochement qui pourrait à terme coûter cher à Naftali Bennett.